Alors, est-ce que ça apparaît sur la page ? Pas encore. Il y a toujours un petit décalage. Un décalage que tu disais, ouais. Ça y est, c'est à Paris. C'est tout bon. Parfait. Voilà, je vais juste laisser comme ça, j'irai voir les commentaires. Bon, ben voilà, parfait. Ça y est, c'est bon, ça fonctionne, on est en live. Ça marche. Voilà, donc bonjour à tous. Merci d'être, de nous suivre aujourd'hui. Donc, je me présente, je suis Abeline Bayer, conseillère en fleurs de bac. Et aujourd'hui, voilà, j'accueille Christina. J'ai le plaisir de faire ce Facebook live aujourd'hui avec elle. Donc, Christina, elle est neuropraticienne du détachement des traumatismes. Christine et moi, on s'est rencontrées il y a un petit peu plus d'un an. On a fait une formation ensemble pour tout ce qui était praticien en soins énergétiques. Et puis, il y a plusieurs mois, elle est devenue ma cliente pour un suivi en fleurs de bac. Et maintenant, elle participe aussi à mes formations en ligne. C'est vrai, il n'y a pas de temps que je commence à te former en fleurs. Et voilà, j'avais envie de vous la présenter puisque j'ai fait une séance avec elle il y a un mois. On va en parler un petit peu plus tard. Mais Christina, je te laisse te présenter. Très bien. Eh bien, voilà, bonjour à tout le monde. Déjà, je suis vraiment contente et très honorée d'être là avec toi, Abeline. Et voilà, je vais tout d'abord vous raconter un petit peu mon parcours personnel, professionnel. Je suis, donc, je suis espagnole. Je suis arrivée en France. Voilà, j'avais 25 ans. Et donc, je suis formée en, je suis kinestrap de formation. Donc, j'ai travaillé pendant, voilà, à peu près 13 ans en hospitalier en France. En Espagne, c'était plutôt dans les, voilà, en libéral. Et voilà, en fait, c'est un métier qui, à la base, me passionne. Mais à un moment donné, j'avais fait, je pense, un petit peu le tour de beaucoup de choses. Même si la kiné, elle est quand même très large. Il y a beaucoup de domaines sur lesquels on peut pratiquer. Mais bon, voilà, j'avais fait en tout cas le tour des choses. Et j'ai voulu aussi prendre un temps pour, voilà, m'occuper de mes enfants. Mes trois petits loulous qui réclamaient maman. Et moi, je voulais aussi profiter de leur, de leur enfance. Je n'ai pas passé à côté de tout ça. Donc, voilà, ça c'était à peu près 5 ans en arrière. J'ai pris une disponibilité. Et pendant ce temps, j'ai eu le temps aussi de me redécouvrir, de, voilà, avoir envie de connaître encore d'autres choses. Et c'est pour ça, il y a à peu près 2 ans en arrière, j'avais envie vraiment de, d'être au service des autres à nouveau. Mais sous un autre angle. Peut-être pas tant dans le, voilà, la kiné finalement, il va traiter tout ce qui sont les troubles physiques. Et dans mon aperçu personnel, je trouve que l'émotionnel a un rôle tellement important. Et l'origine, finalement, il faut aller les chercher pour régler un problème physique. Et donc, j'étais très, voilà, comment dire, très, très attirée, voilà, par tel moyen était émotionnellement une personne à aller de l'avant dans sa vie qui pourrait, de cette manière, en fait, d'une manière secondaire, régler des problèmes aussi physiques. Donc, et voilà, et le hasard a fait que j'ai découvert cette technique il y a à peu près 6 mois. Ouais, un petit peu moins même, je dirais, ouais, bon, il y a à peu près 6 mois, on va dire. Et voilà, et ça a été un coup de foudre. Donc, j'ai décidé de m'informer pour, de mon côté, pouvoir aussi aider les autres. Ok, donc c'est un détachement de traumatisme, ouais. Alors, ça, c'est une technique, déjà, il faut dire, voilà, le nom de la créatrice de cette technique, c'est Martine Ciavelli. Elle l'a créée, donc, en France, il y a 20 ans en arrière. Donc, vous pouvez éventuellement aller voir, on vous mettra en lien, c'est ça. Après, on peut mettre, voilà, on peut mettre le lien du blog, de son blog, en fait, de Martine. Comme ça, vous découvrez aussi d'autres choses ou si vous voulez creuser un petit peu plus. Mais voilà, donc, il a créé cette technique parce que, justement, son objectif premier, c'était de créer un monde meilleur. Voilà, c'était sans, donc, pouvoir aider les gens finalement pour que leur quotidien soit meilleur. Et finalement, en fait, si on est tous mieux, le monde ira mieux aussi, finalement. Et voilà, avant de vous expliquer un petit peu en quoi consiste cette technique, je vais peut-être faire des petites explications par rapport aux fonctionnements du cerveau et les cerveaux qu'on a, parce que comme ça, vous allez comprendre mieux à quel niveau va agir la technique en elle-même. En fait, le cerveau, on peut le diviser, on va dire, en trois parties, parce qu'on a en fait trois cerveaux, qu'on appelle. Donc, le premier cerveau, c'est le cerveau reptilien, qui est le cerveau primitif, le plus ancien. Donc, il nous était très utile à l'époque de l'après-histoire, par exemple, puisque c'est le cerveau qui nous permet de nous maintenir en vie. Il va s'activer, il va déclencher certains mécanismes dans notre corps, entre autres, les battements de cœur, voilà, très forts, etc., la capacité de partir en courant à toute vitesse, parce que justement, c'est le cerveau qui va s'activer quand il y a un vrai, un réel danger de mort, ou a priori, un réel danger de mort. Je dis ça parce que justement, ce cerveau, il va, à un moment donné, à notre jour, à notre époque actuelle, nous créer des bugs. Donc, quand on a une phobie, par exemple, le cerveau reptilien va s'activer, parce que justement, on a vraiment le réel vécu, comme quoi on est en danger de mort. Une personne qui a la phobie des araignées, ou qui a la phobie de l'ascenseur, elle crée vraiment, dans sa propre réalité, cette situation de danger de mort. Donc, le cerveau reptilien va s'activer, et c'est tout ce qui va être plus fort que nous, même si, consciemment, on va se dire, non, mais c'est rien, c'est juste, voilà, tu rentres dans un ascenseur, t'appuies sur le bouton, hop, il n'y a pas de raison pour qu'il tombe, etc. Mais ça n'empêche, la personne, elle ne peut pas raisonner à ce moment-là, parce que c'est plus fort qu'elle se vécue. Donc, ça, c'est le cerveau reptilien, qui est, comme je dis, c'est le plus ancien, le plus primitif. Après, nous avons donc le cerveau limbique, qui est le cerveau, c'est le siège des émotions. Donc, voilà, que ce soit les bénéfiques, les positifs, en fait, les émotions positives comme les négatives, vont passer, voilà, par ce cerveau, ils vont nous faire, parfois, nous mettre en situation. On a une odeur d'un parfum qu'on utilisait, qu'on avait 15 ans, et ça peut nous ramener très vite à ce moment où on vit et vivre presque les mêmes choses qu'on vivait à l'époque. Donc, ça, c'est justement parce que le cerveau, ça s'activait à ce moment-là. Et puis, on a un troisième lieu, donc le cerveau, donc le néocortex, qui est finalement le cerveau qui a été le plus développé ces dernières années, et qui est d'ailleurs presque surmusclé à cette époque, parce que c'est le cerveau de l'analytique, du raisonnement, de le comment, le pourquoi, voilà, je voudrais savoir pourquoi, pourquoi, pourquoi. On veut toujours comprendre pourquoi. Le problème, c'est que ce cerveau, il ne va pas pouvoir jouer à un rôle sur les deux autres cerveaux, le limbique et le reptilien. C'est-à-dire que si j'ai une phobie, effectivement, et c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, on peut essayer de raisonner, se dire non, mais en fait, finalement, c'est une peur qu'il n'a pas de raison d'être, donc je peux là, mais non, en fait, même si consciemment, on peut vouloir contrôler une émotion, parfois, ou une sensation, un vécu, c'est plus fort que nous, on ne peut pas le faire. Et en fait, cette technique, le détachement de traumatisme, où elle va agir, justement, c'est au niveau du cerveau reptilien et au niveau du cerveau limbique. À différence, par exemple, des psychothérapies classiques ou conventionnelles, vont avoir surtout un rôle de comprendre le pourquoi. Donc, elles sont beaucoup dans le rationnel, dans le néocortex. Et c'est ce qui fait qu'on peut se sentir mieux, mais ça ne dure pas dans le temps, en fait. Vraiment, si on est à nouveau exposé à un trop, un trop fort d'émotion, on n'est plus, voilà, dans l'incapacité de le régler. Et le détachement, au contraire, permet d'aller finalement à la source de là où il y a le bug, ce qui ne va pas, et de remettre un autre programme à la place, finalement, qui fera que ça, voilà, ça ne le fera plus, même si on est à nouveau exposé à ce projet, par exemple. Je ne sais pas si j'étais un petit peu, voilà, si j'étais claire, en tout cas. Oui, c'est clair pour moi, en tout cas. Je regarde, on a des questions déjà. Oui. Je pense que ça a l'air d'être OK. Oui, en effet, on a, c'est ça, les trois cerveaux, le reptilien, le limbique et le néocortex, c'est juste sur lesquels que j'ai déjà partagé, quand j'ai partagé les BD d'Armella qui expliquaient justement que le limbique, c'est le siège des émotions. Oui. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Et en effet, c'est le néocortex, c'est le siège du langage aussi. Oui, oui, tu t'appelles, oui. C'est un décalage entre, on ne trouve pas forcément ces mots, c'est juste que le limbique est plus rapide que le néocortex. Oui, tu t'appelles. C'est les cerveaux, en gros guillemets, ils ont des vitesses un peu différentes. Et du coup, en effet, c'est intéressant d'aller travailler sur ces zones-là. Mais en fait, comment ça fonctionne ? Excuse-moi, parce que justement, je vais rajouter quelque chose de ce qui est de ta vie, justement, le néocortex, qui est le cerveau du langage, bien sûr, c'est le raisonnement, c'est le calcul, c'est tout ce qui est, voilà. Mais justement, il y a quelque chose qui est très intéressant, parce que ça va un petit peu en lien peut-être avec mon métier de kiné, justement, c'est que le cerveau inconscient, donc là, voilà, la partie qui finalement n'appartient pas à ce néocortex, qui n'est pas consciente, n'entend pas de négation. C'est-à-dire que même pour le cerveau rationnel, la négation, elle a un sens, mais pour le cerveau inconscient, donc il n'y a aucun sens, donc moi, quand je vais parler, j'envoie finalement un message, si je parle au négation, mon cerveau inconscient ne l'entend pas, et donc, et même tous les mots que je vais utiliser dans mon langage vont avoir un retentissement, vont avoir un écho dans mon corps, donc les mots, finalement, M-O-T-S vont faire les mots concrets, les mots M-A-U-X dans notre corps, parce que si moi, j'utilise tout le temps l'expression, ça me gonfle, ça me gonfle, finalement, effectivement, ça va me gonfler, en fait, vraiment, et ça me case les pieds, ou, voilà, donc finalement, effectivement, on se crée des douleurs, parfois, inconsciemment, parce que c'est justement ce langage à faire écho dans notre corps au niveau inconscient, bon, bref, voilà, c'est juste une petite parenthèse comme ça, on pourra, petit nom, en revenir de toute façon, à rentrer plus dans le détail, mais, voilà, c'était par rapport à ce qu'elle a dit, je trouvais que c'était intéressant de le rajouter. C'est vrai, c'est ce qu'avait prouvé Bach, déjà, qu'en fait, les émotions qui ne sont pas accueillies ou exprimées, en fait, comme tu le dis, elles sont conservées, elles finissent par faire des mots, M-A-U-X, et voilà, d'où l'intérêt de travailler sur l'émotionnel pour ne pas être malade, donc ça, c'était vraiment la découverte qui avait fait Bach il y a 80 ans. Voilà, aujourd'hui, c'est logique, on a tous compris, on l'a tous exprimé, à l'époque, c'était révolutionnaire de penser tout ça. Ah oui, ouais, c'est vrai. Donc, comment tu as fonctionné exactement quand toi, tu fais une séance d'été ? Alors, voilà, une séance en lui-même, il faut dire que ça prend un petit peu de temps parce que, justement, c'est important d'aller chercher et d'aller dialoguer avec le cerveau inconscient de la personne. Donc, la séance, elle va se diviser en deux temps, deux parties. Il y a une première partie de la séance où c'est plus un recueil de données. Donc, il y a, voilà, il y a un petit peu d'écrit, des choses à, voilà, raconter, bon, comme quand on va chez le médecin ancien, sauf que cette fois, voilà, on va un petit peu le raconter soi-même. En même temps, on fait des tests, notamment le test inconscient, que, bon, toi, tu as eu l'occasion de connaître avant de venir, parfois dans les salons de bien-être, justement, on profite pour être présent et les faire, ces tests, ou bien, dans les magasins bio, etc. D'ailleurs, c'est un prochain projet que j'ai en tête. Voilà. Et ce test, c'est, voilà, c'est un test inconscient, donc on va, voilà, devoir donner des mots comme ça, en fonction de ce qui est demandé. et ça va être notre bible, finalement, pour nos thérapeutes, parce que c'est ce qui permet de, voilà, de voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de notre corps, dans notre inconscient, et où il y a des éventuelles problématiques dans notre vie, seulement avec ce test inconscient. Donc, voilà, cette première partie, donc, de rendez-vous, elle dure à peu près une heure et demie. Et après, il y a donc une heure et demie qui se passe au fauteuil où la personne va rentrer dans un état modifié de conscience. Il ne faut pas avoir peur de ce mot parce que l'état de modifié de conscience, on va l'avoir tous les jours au quotidien, on va se le provoquer soi-même, en fait. Quand on vient de se réveiller le matin, c'est un état, en fait, proche de l'hypnose. On est dans un état, voilà, où l'inconscient, en fait, fait surface un petit peu par rapport au conscient, c'est qu'on est un peu prévape, voilà, on regarde la télé et puis on est presque hypnotisé parfois et puis on est dans un état comme ça au niveau cérébral qui permet justement d'atteindre ce cerveau inconscient. Et qu'est-ce qui se passe donc au fauteuil, voilà, donc les yeux fermés, la personne en état de modifié de conscience, on va faire des stimuli. La personne va être mise dans une selle qu'on aura préalablement décortiqué justement grâce au test qu'on fait au départ et c'est grâce à ce passage, ces scènes qui a lieu et des stimuli qu'on fait au niveau des genoux qu'on va arriver à, voilà, à revivre une situation traumatique et remettre à la place du positif parce que la séance, elle va toujours finir par du positif de toute façon. et après, c'est le cerveau lui-même qui va faire son travail à la suite de la séance pendant les semaines à venir, les jours à venir, les semaines à venir. Après, ça, c'est très variable en fonction des personnes mais il faut dire, voilà, que quand même le cerveau inconscient est beaucoup plus long et donc, pour que vraiment, il y ait une bonne efficacité entre une séance et la suivante, ça, je pense qu'on allait peut-être en venir. mais voilà, il faut laisser passer un laps de temps qui est relativement long. En tout cas, ce n'est pas d'une semaine à l'autre, c'est sûr, ce n'est pas comme une psychothérapie normale, une classique. J'ai une question, tu parlais donc de simuler aux genoux, moi je l'ai fait avec toi, je en parlerai un petit peu plus tard, mais est-ce que les genoux, c'est un choix particulier ou c'était juste qu'il fallait faire un choix de quelque part ou est… Voilà, en fait, effectivement, pour arriver à ce cerveau, à cette partie inconsciente ou à ce reptilien, à ce limbique, il faut qu'il y ait des stimuli de toute façon à un endroit de notre corps. Mais effectivement, le genou, c'est un lien avec en fait ce qu'on… parce que c'est l'endroit où on va, en fait, où je noue. Je veux nouer, je vais faire des noues, je vais… je vais faire des nœuds, ah non, je vais faire des nœuds, je vais faire des nœuds. En fait, c'est pour ça, c'est le genou. Parce que c'est comme ça qu'on va dénouer, finalement. Un nœud qui est… Parce qu'un nœud, c'est quelque chose qui finalement nous bloque, qui nous empêche de… Et en fait, c'est pour ça. Parce que voilà… Alors, effectivement, ce ne serait pas… Voilà, en espagnol, il n'y aurait pas un équivalent à l'endroit des genoux. Mais il faut dire qu'on pourrait quand même toujours trouver une… Une symbolique. Et par exemple, en espagnol, le mot genou, c'est « rodilla ». Donc, c'est « roulant ». Pratiquement, le mot « roulant ». Donc, finalement, on enroule. En fait, c'est… Voilà, donc, vraiment… Oui, ça pourrait très bien faire écho aussi de la même manière. Mais ça, c'est encore une fois ce langage des oiseaux, qui fait qu'on parle, on utilise des mots qui vont en fait laisser une empreinte dans notre corps. Et donc, voilà, c'est un peu la même chose. Et Martine avait trouvé, voilà, la créatrice de vous, cet endroit-là comme l'endroit clé pour atteindre ce… Voilà, ce cerveau. Mais bon, il n'y a pas que le genou qui sont… Qui sont… Comment dire ? Ce n'est pas le seul endroit possible. Mais c'est… Effectivement, c'est choisi quand même volontairement à cause de tout ce que je viens d'expliquer. Ok. Et dans quel cas on peut utiliser cette méthode d'été ? Alors, il faut dire qu'il y a plein de… plein de… plein de possibilités parce que… parce que… on va dire ce qu'on va trouver comme plus facile qui nous vienne à l'esprit. Ah oui, je connais un tel, il y a une phobie. Les phobies, c'est clair, c'est un… c'est une des applications où ça marche super bien. Mais ça peut être n'importe quel blocage qu'on peut avoir dans sa vie, en fait. À un moment donné, on se retrouve qu'on va plus de l'avant, qu'on a perdu le sens, par exemple. ou bien on peut très bien se retrouver souvent dans une situation incomfortable émotionnellement par l'eau, en famille, par exemple, ou face aux collègues du travail et on va vivre des émotions qui sont parfois difficiles à gérer. Donc ça, c'est aussi un terrain qui peut très bien être, voilà, comment dire, libéré pendant une séance de détachement. donc voilà, vraiment tout ce qui est émotion négative, perte d'essence, voilà, phobie d'éthique parfois aussi, parce que un tic, c'est finalement, c'est une source, c'est un stress qu'on a à l'intérieur. Voilà, donc il y a beaucoup de situations où on peut quand même être mené à venir nous voir en détachement de traumatisme parce qu'on pourra effectivement avoir une efficacité derrière. Ok, qui peut venir te voir ? Alors, au niveau des personnes tout adultes peut venir, bien évidemment, et les enfants à partir de 7 ans. Avant 7 ans, notre cerveau inconscient est en pleine construction. donc c'est le moment où il ne faut surtout rien faire, surtout, voilà, le laisser faire, voilà, faire son travail et se mettre en place tout doucement. Et après, à partir de 7 ans, effectivement, l'enfant a déjà fini de construire toute la partie inconscient de son cerveau et il pourra donc venir en séance. donc c'est enfant à partir de 7 ans et après adulte, adolescent, on va dire adulte, personne âgée, toute personne qui trouve qu'il a quelque chose à ressoudre ou qui veut avancer dans sa vie dans un sens, voilà, ou un autre et qui se retrouve pour une raison X ou Y sans la possibilité de le faire toute seule et qui a besoin d'aide. Voilà, après, il y a quelques contre-indications quand même. Ça, peut-être, c'est bien aussi de le savoir et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails mais par exemple, j'ai dit les enfants avant ces temps leur cerveau inconscient se construit donc de même une femme enceinte parce que le cerveau inconscient va commencer déjà à se construire in utérus en fait pendant la grossesse. Donc, une femme enceinte par exemple doit attendre d'avoir fini sa grossesse et d'avoir fini même son allaitement qui est plus ce lien avec le bébé qui fait que ce qu'elle va vivre finalement, son bébé aussi va le vivre presque de manière directe parce que le lien après la naissance tant qu'il n'y a pas le retour de couche on va dire comme ça c'est pas une indication c'est pas possible de voir la personne à ce stade-là. pareil quand j'ai fait la séance avec toi donc tu m'as fait remplir un questionnaire et j'ai dit que j'avais pas de tension dans les yeux mais qu'on surveillait et ça tu m'as dit que ça pouvait être une contre-indication oui, effectivement justement quand il y a une hypertension il faut qu'elle soit très très élevée mais effectivement ça peut justement être une raison de contre-indication mais là effectivement c'est au cas par cas parce qu'il faut déjà si il est contrôlé l'attention c'est faisable par exemple mais comme on est en état de MC en état de modifier de conscience il y a parfois des mouvements des yeux et voilà donc c'est pour ça que les yeux c'est donc on peut pas par exemple le faire si la personne porte des lentilles ça dans ton cas effectivement tu les avais pas ce genre là sur toi si tu les avais eus il aurait fallu simplement les enlever donc c'est pas une contre-indication proprement dite mais il faut effectivement veiller à ce que la personne n'ait pas des lentilles naturelles au moment de faire les stimuli tout à fait ok je vais aussi partager donc tu as bien expliqué qu'une séance donc ça durait trois heures oui entre guillemets le décortiquage de tout ce qui est inconscient moi j'ai rempli une série de questionnaires etc d'ailleurs j'ai été surprise parce que il est sorti des choses que je pensais pas qu'allait sortir vraiment des choses très anciennes au niveau de ma vie personnelle des choses de mon passé d'enfant aussi je pensais vraiment qu'il était vraiment loin et c'est ressorti et ensuite on a fait une partie ensemble qui était au fauteuil voilà moi j'ai fait ma première séance avec Christina c'était le 15 juillet donc c'était il y a presque un mois alors je vais partager un petit peu comment je l'ai vécu pour que vous compreniez un petit peu puis voilà histoire de partager donc ça a été une séance assez éprouvante pour moi mais ça a été très intéressant déjà du fait comme je viens d'expliquer que j'ai pu mettre le doigt sur des choses ce que je pensais qui était je ne vais pas dire terminé mais en tout cas que j'avais plus ou moins effacé de ma mémoire et finalement je me suis rendu compte que c'était sorti dans les sept plus grands événements les plus difficiles de ma vie donc je me suis rendu compte quand même que c'était toujours là et ça je ne m'y attendais pas j'ai été en sortant j'ai été quand même très apaisée je suis sortie j'étais bien je me sentais libérée d'un poids j'ai été par contre bien fatiguée les jours d'après donc comme tu l'as expliqué on reprogramme entre guillemets l'inconscient donc tout ça ça demande du temps donc je me suis lâchée la grappe et je me suis laissée tranquille le temps de me reposer en me disant ok ça va faire ce que ça a à faire ça va faire son bonhomme de chemin et je vais le laisser faire donc je me suis donné du temps je me suis levée un peu plus tard quand j'avais besoin quand j'étais fatiguée je me suis autorisée à faire des petites siestes de 15-20 minutes et puis là ça fait presque un mois donc on en a parlé un petit peu ce matin mais je vais quand même te faire un petit retour en direct donc là maintenant pour rapport à la situation je me sens plutôt bien plutôt assez sereine il y a beaucoup moins de tristesse beaucoup moins de culpabilité j'arrive mieux à prendre de la distance par rapport à cette situation là aussi sauf que depuis il y a une semaine c'est ce que je te disais ce matin j'ai de la colère qui est sortie et de façon très violente c'est quelque chose qui m'arrivait deux fois en voiture la semaine dernière et qui ne m'arrive jamais dans le sens où j'ai des gens qui m'ont fait des remarques alors que c'était eux en plus qui étaient mal garés ou que j'avais simplement pas de visibilité et en fait je suis rentrée dans une colère noire et je les ai coursées en fait et ça ne m'arrive jamais je ne fais jamais ça et je me disais c'est pas possible et je n'arrivais pas à me contrôler donc bien sûr par rapport à ça j'ai utilisé des fleurs parce que c'est la première chose que j'ai fait en train de dire tu ne peux pas et c'est comme ça tes émotions débordées c'est dangereux tu peux sortir de colère vers quelqu'un et puis tu peux aussi te prendre d'une droite si la personne sorte sa voiture donc tu te mets en danger et tu mets peut-être aussi en danger la personne sans le contrôler donc j'ai utilisé des fleurs de bac pour arriver à apaiser ces émotions que je ne m'attendais pas ça m'a fait penser un peu au principe de l'oignon des fleurs c'est à dire qu'en dessous il y avait autre chose donc voilà j'ai utilisé en tout cas Cherry Plum pour ma colère Star of Bethlehem pour tout ce qui était la tristesse pour me donner du réconfort en tout cas et Ones Eccle parce que j'avais une certaine nostalgie du période de mon enfance etc donc voilà j'ai utilisé déjà ces fleurs là en tout cas j'ai hâte de faire la prochaine mais je suis quand même contente d'avoir les fleurs pour m'aider à accueillir ces choses qui sont je ne vais pas dire hors de contrôle mais oui quelque part je n'attendais vraiment pas donc je suis en train de faire la prochaine séance avec toi bon voilà merci vraiment beaucoup de ton partage c'est super et en plus c'est très parlant parce qu'effectivement quand on va finir une séance ce qui est important effectivement la personne elle va partir toujours apaisée il y a un poids qui est parti ça c'est sûr par contre après l'inconscient doit remettre en place ce nouveau programme finalement qu'on a instauré parce qu'il y a du bénéfice toujours à la fin et ce nouveau programme va même mettre un petit peu de temps à venir et c'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure qu'il faut laisser un laps de temps qui est long entre les séances pour préciser en fait c'est minimum deux mois entre une séance et la suivante parfois ça peut être même plus long en fonction de ce qu'on aura travaillé pendant la séance mais ça se décide sur le moment en fait on ne peut pas le savoir en avance et effectivement donc après la séance voilà on peut être mené à avoir des émotions un petit peu renforcées dans le bon comme le moins bon mais justement c'est important de savoir que ça fait partie du processus et pour ça effectivement l'éclore de bac ça peut être un allié qui est magnifique parce que ça va permettre de mieux vivre ces émotions qui vont encore nous déranger un peu pendant un temps c'est sûr que quand on viendra à la séance qui va suivre on aura dû déjà passer quand même à vivre dans la majorité c'est-à-dire pratiquement la plupart de notre temps que du positif c'est la bonne nouvelle voilà il y a aussi cette notion d'oignon comme dans les fleurs de bac d'évoquer parfois on vient régler quelque chose on vient pour une problématique précise et on va la régler mais ce qui se passe c'est qu'il y aura une autre problématique pour laquelle on n'était pas encore prêt et qui va surgir par la suite mais voilà ça c'est des choses qui peuvent effectivement se voir et qui peuvent faire partie finalement du même pas du même problème mais qui sont quand même très liées entre elles mais d'abord voilà on n'était pas prêt à creuser aussi à ce niveau-là et c'est à notre endroit qu'on creuse et donc il y a peut-être des nouvelles émotions plus fortes mais des nouvelles émotions qui apparaissent tu vois mais voilà c'est parfait et puis bravo merci beaucoup et puis vraiment félicite-toi parce que ce qui est important c'est à savoir c'est que le travail c'est soi-même qui le fait en fait nous les praticiens finalement on va tout simplement accompagner la personne la guider mais c'est soi-même qui fait le travail en fait c'est toi-même en séance qui va nous guider nous praticiens à voir par où il faut aller et bon on aura peut-être les bonnes questions à poser pour t'aider aussi à trouver ce qu'il faut et comme tu dis à des émotions que tu pensais qui étaient réglées et qui sont sorties parce que voilà on est finalement intériorisé vers soi-même au moment de la séance et on se rend compte qu'effectivement c'est encore là et qu'on croyait que c'était réglé mais voilà c'est super et puis bravo merci beaucoup de ton partage voilà et bon voilà c'est 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 merci à toi parce que en tout cas cette séance c'est important pour moi de le faire pour moi personnellement mais en fait on avait discuté ensemble le pourquoi j'étais venue c'était aussi parce que j'avais souvent des effets miroirs lors de mes consultations et que du coup j'arrivais pas à être objective ça allait trop toucher l'émotionnel chez moi qui suis une hypersensible donc c'est forcément parfois compliqué à gérer donc j'avais vraiment envie de travailler sur certaines choses et en plus je retrouvais souvent des schémas qui étaient similaires aux miens et résultat c'était vraiment difficile de pas intégrer ma propre souffrance avec celle de la personne en face qui a une autre histoire qui a une autre sensibilité donc j'avais du mal à être objective donc vraiment c'était important pour moi de pouvoir me positionner forcément de me délester personnellement parce que c'est important aussi dans la vie d'arriver à résoudre certaines choses pour avancer mais professionnellement c'était clairement indispensable Christina là tu es toujours en formation voilà donc effectivement je suis toujours en formation il me reste voilà deux modules et ce qui est bien dans l'histoire c'est que tant que je suis en formation les séances sont gratuites jusqu'au mois de septembre jusqu'au 18 j'ai encore quelques plages disponibles donc s'il y en a effectivement parmi vous qui nous écoutez à qui ça aura fait écho ou qui pensent que voilà il y aurait quelque chose d'important à régler personnellement donc il faut pas hésiter parce que justement on va être gagnant-gagnant la personne qui viendra donc bénéficiera d'une séance gratuitement et de mon côté ça me permet aussi d'avancer dans mon apprentissage après à partir du 26 septembre les séances sont jusqu'au mois de décembre à moitié prix donc ça devient payant déjà mais ça reste quand même très intéressant parce que c'est la moitié du prix et à partir par contre de la mi-décembre voilà je serai déjà fini j'aurai fini ma formation et à ce moment-là je deviendrai donc neuropraticienne d'EDT officiellement et donc les séances seront comme pour tout le monde pour tous les praticiens en tout cas voilà alors il faut savoir peut-être que voilà c'est important de donner aussi une idée de prix la séance elle est aux alentours de 3 heures la durée donc voilà le prix d'une séance est de 140 euros le prix tarif plein donc le temps que je suis en formation jusqu'en septembre gratuit après de septembre à décembre la moitié prix ça regarde 70 euros la séance donc pour les 3 heures donc sachant que c'est 3 heures je trouve que c'est quand même un prix assez raisonnable et surtout sachant qu'il ne faut pas on ne va pas se voir toutes les semaines c'est vraiment une séance et au bout de deux mois et demi à peu près la séance qui va suivre donc en une année au total on va faire quatre séances quatre cinq séances ça aussi c'est important on arrive c'est pour une problématique en partie du filière qu'on peut régler normalement entre trois et cinq séances ça suffit pour régler une problématique donc il ne faut pas non plus se sentir engagé à vie dans une thérapie pas du tout c'est pas l'objectif bien évidemment en plus l'objectif c'est d'autonomiser la personne puisse avancer dans sa vie et qu'elle puisse justement libérer ce blocage ou se libérer d'une émotion et aller de l'avant et puis donc continuer sa vie toute seule donc voilà l'idée c'est ça donc trois à cinq séances maximum en général ça suffit donc moi je vous conseille vivement si vous avez besoin d'aller sur une alors moi j'ai fait des psychothérapies j'ai fait de l'EMDR j'ai essayé plein de choses alors l'EMDR elle a très bien fonctionné chez moi c'était dans le cadre du burn-out donc c'était vraiment dans un cas particulier où j'avais vraiment besoin de travailler sur une situation qui avait vraiment été au travail très très complexe ça m'avait bien aidée donc c'est pour ça quand tu m'as parlé de ta formation ça m'avait quand même titillé je m'étais dit pourquoi pas et tout repartir sur un travail mais plus ancien en me disant oui je sais que de toute façon il y a plein de choses que j'ai pas encore réglées et qu'il va falloir et on a reçu plein de messages me disant il faut que tu travailles là-dessus il faut que tu travailles là-dessus et que tant que je le ferais pas j'amosserais pas donc voilà en tout cas moi j'ai adoré passer la première silence avec toi je t'ai dit je suis vraiment impatiente de faire la deuxième même si je sais que voilà c'est pas forcément facile mais bon on le fait pour soi oui voilà ah oui j'ai aimé aussi ta bienveillance et ta douceur bon après voilà on se connait depuis un an t'as toujours été très douce t'es très patiente voilà j'ai senti que comme parfois je sortais des choses très personnelles je sentais que ça touchait qu'il y avait de l'émotion donc voilà pour moi c'était je me suis sentie encadrée soutenue donc je te remercie en tout cas pour cette belle démarche j'ai vraiment hâte au mois de septembre de se revoir pour faire la suite parce que je vois vraiment que en tout cas pour moi ça fonctionne donc je m'accompagne des fleurs aussi bon moi ça c'est mon quotidien aussi voilà donc voilà donc si jamais vous aussi vous avez envie de tenter l'expérience vous allez pouvoir trouver les coordonnées de Christina je vais les mettre en dessous dans les commentaires donc n'hésitez pas à la contacter via sa page Facebook vous lui envoyez un petit message sur Messenger et comme elle vous l'a dit en plus en ce moment comme elle est toujours en formation elle a des tarifs préférentiels donc si vous avez si vous êtes prêt et que vous avez envie de bénéficier de cette opportunité n'hésitez pas en tout cas c'est une belle expérience après n'oubliez pas qu'il faut venir c'est en présentiel elle ne peut pas le faire à distance donc je suis désolée pour les gens qui nous regardent et qui ne sont pas dans le pays de Gex mais bon si jamais vous aurez envie de venir c'est quand même des séances de 3h ça vous coûte le faire donc n'hésitez pas à contacter là et puis voilà je te laisse le mot de la fin voilà non mais effectivement et s'il y a des gens qui ne sont pas du pays de Gex il ne faut pas hésiter voilà comment on va mettre le blog parce que dans le blog du site de la technique il y a d'autres thérapes d'autres praticiens et en fait on en est en formation souvent de partout en France parce que quand on se retrouve là-bas il y a des gens qui viennent de plein d'endroits différents donc il ne faut pas hésiter parce que voilà on ne peut pas dire qu'ils sont des gens qui sont déjà formés et on est prêt donc après il y a d'enlever le tarif parce qu'on est comme ça mais si on veut bénéficier justement de cette opportunité des gens qui sont en formation et qui ont besoin donc des personnes aussi pour finir de se former donc voilà on peut aussi les trouver sur le blog sur le blog donc voilà si c'est des gens qui ne sont pas d'ici local et qui nous regardent effectivement n'hésitez pas c'est tout marqué dans le blog en fait voilà tu nous mettras les coordonnées du blog en plus haut du coup je te laisserai compléter avec toutes ces coordonnées si il y a besoin les gens souhaitent aller voir un praticien d'été qui soit à proximité de chez eux en tout cas je te remercie pour ce live bon voilà vraiment je te remercie aussi Adeline vraiment un énorme merci parce que voilà c'est un cadeau que tu me fais honnêtement et en plus je te remercie de ta confiance parce que voilà c'est pareil comment dire je sais que t'es toujours dans la bienveillance c'est voilà c'est mutuel c'est partagé mais bon ça touche au cœur et c'est important je pense de le dire aussi donc voilà un énorme merci avec beaucoup de plaisir pour moi voilà je regarde si on a des questions très bien on va dire au revoir à tout le monde et tu me diras comment t'inclures le lien du blog par exemple tu pourras mettre dans les commentaires sur ma page de toute façon et partager ah voilà ça va être tout bête on va voir ça ensemble après mais écoute j'ai pas de questions en particulier après je sais qu'on est en semaine que c'est les vacances des questions qui peuvent arriver après si on arrive après de toute façon je te contacterai pour te dire ou tu les verras tout simplement sur la page Passion Harmonie en regardant la publication en tout cas merci à tous d'avoir visionné merci encore à toi Christina et puis j'espère à tout bientôt on pourra peut-être faire un point sur la deuxième séance peut-être que ça pourrait être sympa ah bah voilà oui c'est vrai c'est une bonne idée ah et puis il y a plein de sujets plein de choses qui peuvent venir il y a sûrement moyen de faire un live encore un petit peu plus complet avec la suite donc on dit à bientôt à tout le monde et merci et puis ouais merci à tout le monde qui a regardé pareillement aussi un énorme merci voilà très bonne journée ciao ciao